Il se passe de drôles de choses au bord de la Garonne. Qu'est-ce qui se passe là ? La mise à l'eau s'avère périlleuse. Au pied d'Auvillard, le quartier du port renoue avec son histoire. Imaginez sous cette pelouse, fraîchement tendue, des pavés, des bites d'amarrage et cette pente qui était donc... Mais c'était la cale, monsieur. Tenez regarder. C'est ici que les bateaux arrivaient, chargeaient, déchargeaient, repartaient sur Bordeaux ou remontaient le courant. Qu'est-ce qu'ils transportaient ces bateaux, du grain, du vin, les faillances d'Auvillard qui partaient sur Bordeaux. 2 à 3 000 bateaux tous les ans, les fameuses gabards et des marins et des bistrots qui faisaient vivre ce quartier berceau d'Auvillard. Ils passaient beaucoup de bateaux, alors il fallait bien qu'ils trouvent de quoi se nourrir et puis se divertir un peu. La chapelle Sainte-Catherine patronne des marins d'Auvillard en témoigne encore. Sur son éperon rocheux dominant la vallée de la Garonne, le village d'Auvillard surplombe le port. Ce jour-là, la halle renoue avec la tradition commerçante. Le boucher ambulant vient voir ses meilleures clientes. C'est une belle femme du village. Je suis d'une villaraise de pur sang, de souche, grand-parent arrière, donc voilà. Donc j'adore mon village. C'est un village classé, c'est un village classé parmi les plus beaux villages de France. Découvrir Auvillard, c'est d'abord, passer cette porte, la tour de l'horloge. Au Moyen-Âge, Auvillard était entouré de murailles. C'était une ville fortifiée. Et la tour que vous avez là n'avait pas cette forme-là. Si vous voulez, c'était une porte fortifiée avec pont-levis. Comme ça se pratiquait à ce moment-là pour défendre les villes. D'ailleurs, ils sont nombreux, les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, à faire une halte devant l'église Saint-Pierre, à flâner dans les ruelles d'Auvillard devant les demeures bourgeoises, des riches armateurs autour de là. C'était une halle où on vendait le grain. D'ailleurs, comme le prouvent les anciennes mesures à grain. Ce sont deux mesures à grain qui datent de la halle du Moyen-Âge. Vous aviez une trappe, une trappe qui fermait l'entrée. Il y avait des crochets pour accrocher le sac. On remplissait par le haut. Et quand c'était plein, on soulevait la trappe, ça tombait dans le sac. Tout se fait autour de cette halle. C'est le cœur du village. C'est ici où les gens viennent, rentrent par la porte en auto et vont directement devant cette halle qui est magnifique. Au fait, ça y est, Denis a mis son bateau à l'eau. C'est une belle saison de pêche qui s'annonce, comme on en pratique à Auvillard depuis des siècles et tout le long de la gare. C'est ayant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501